Dans quelques jours sortira au cinéma le troisième et dernier opus de la saga Magic Mike, dans lequel l'actrice et compagne de François-Henri Pino Salmaïek joue un rôle prépondérant. Il n'y a pas qu'à la fashion week que les stars et personnalités s'offrent des looks décapants. Même le très célèbre Megalana a cependant pas fait mieux que la grande éloquente avant-première de Magic Mike, Last Dance. Le troisième opus de la saga porté par le réalisateur Steven Soderbergh et le très sexy acteur Channing Tatum accueillant son sein l'actrice Salmaïek. Celle que l'on a vue récemment dans Les Éternels, un film Marvel à très gros budget, s'est donc invité sur le tapis rouge. Une robe en maille très transparente, Salmaïek assume. Et quel tapis rouge ! CST en Floride, à South Beach, que s'est déroulé l'avant-première du film qui revient sur l'ascension fulgurante d'un groupe de Chippendale après des années de galère. Pour l'occasion, Salmaïek n'a pas hésité à dévoiler toutes ses formes auprès des photographes et des fans présents sur place. Le 25 janvier dernier, elle avait ainsi opté pour une robe en maille noire, mais dont la texture donne lieu à une transparence complètement assumée, laissant entrevoir ses sous-vêtements. Le tout, accompagné de motifs fleuris très colorés et brodés, ainsi que d'un sac en cuir vert et des chaussures d'or et très, très, hautes. Elle est arrivée seule à l'événement, et non pas au bras de François-Henri Pinault, le milliardaire derrière le groupe Kering qu'elle a épousé en 2009 à Paris. D'actrice à productrice, au bras d'un milliardaire depuis son mariage il y a 14 ans, Salmaïek est beaucoup moins présente à l'écran. L'actrice qui a d'abord triomphé dans Frida, est depuis de nombreuses années productrice. On lui doit ainsi la série Ugly Betty, adaptant avec beaucoup d'humour les grands principes d'une télé-novélla, et dans laquelle on la retrouvera à plusieurs reprises. Après une petite traversée du désert, elle retrouve donc le cinéma à gros budget dans Les Éternels, puis la même année dans Arts of Gucci de Ridley Scott. Magic Me Clast Dance, quant à lui, n'a pas encore de date de sortie en France. A lire aussi Salmaïek ce livre sur son couple avec François-Henri Pinault, nous trouvons le bonheur dans les choses simples. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501